La magie de Rwanda Beyan, jour numéro 7, éliminer la négativité comme par magie. Une personne reconnaissante est reconnaissante en toutes circonstances. Bahalu Hala, 1817-1892, fondateur persan du Bahaïsme. Qu'il s'agisse d'une relation tourmentée, de stress financier, d'une santé chancelante ou de problèmes au travail, les situations négatives se produisent à cause d'un manque de gratitude étalé sur une longue période de temps. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ce qui compose notre vie, nous tenons tout pour acquis involontairement. Et c'est l'une des principales causes de la négativité. Quand lorsque nous tenons quelque chose pour acquis, nous n'offrons pas de remerciements. En retour, et nous empêchons la magie d'entrer dans notre vie. Tout comme les remerciements que nous offrons aux autres améliorent toujours notre vie comme par enchantement, tenir les choses pour acquises a toujours un effet dévastateur. Êtes-vous reconnaissant pour votre santé lorsqu'elle est bonne? Ou n'y prêtez-vous attention que lorsque vous êtes malade ou que vous souffrez? Êtes-vous chaque jour reconnaissant d'avoir un emploi? Ou ne valorisez-vous le travail que lorsque vous entendez parler de réduction des effectifs? Êtes-vous reconnaissant de toucher un salaire chaque fois que vous recevez votre chèque de paix? Ou tenez-vous ce dernier pour acquis? Êtes-vous reconnaissant d'être entouré d'êtres chers lorsque tout va bien? Ou ne parlez-vous d'eux que lorsqu'il y a des problèmes? Êtes-vous reconnaissant parce que votre voiture va bien? Ou n'y pensez-vous que lorsqu'elle est en panne? Êtes-vous chaque jour reconnaissant d'être vivant? Êtes-vous reconnaissant ou tenez-vous votre vie pour acquise? Tenir tout pour acquis se traduit par des doléances, par des pensées et des paroles négatives. Dans, selon la loi de l'attraction, lorsque vous vous plaignez, vous attirez dans votre vie encore plus de choses dont vous pourrez vous plaindre. Si vous vous plaignez du mauvais temps, de la circulation, de votre patron, de votre conjoint, de votre famille, d'un ami, d'un étranger, des files d'attente, des factures que vous recevez, de l'économie, du coût d'un article, ou du service d'une compagnie, vous n'êtes pas reconnaissant et vous éloignez de vous la vie de vos rêves. Vous savez maintenant que les doléances, les pensées et les paroles négatives et le fait de tenir les choses pour acquis empêchent les bonnes choses de se produire dans votre vie. Vous savez maintenant que lorsque les choses vont très mal, c'est que involontairement vous n'avez pas éprouvé assez de gratitude. Il est impossible d'être négatif lorsqu'on est reconnaissant. Il est impossible de critiquer et de blâmer leurs circonstances et les gens lorsqu'on est reconnaissant. Il est impossible de se sentir triste ou d'avoir des sentiments négatifs lorsqu'on est reconnaissant. Et ce qui est formidable, c'est que si des situations négatives existent actuellement dans votre vie, vous pouvez rapidement les transformer grâce à la gratitude. Les situations négatives s'en iront en fumée, par magie. Premièrement, aussi difficile que cela puisse paraître, vous devez chercher de quoi être reconnaissant dans cette situation négative. Peu importe sa négativité, on peut toujours y trouver un bon côté. Surtout lorsqu'on sait que notre gratitude transformera toute situation négative comme par magie. Walt Disney, qui connaissait la véritable magie de la vie, nous a montré comment faire dans une de ses productions, « Pollyanna ». Ce film réalisé en 1960 présentait le jeu du contentement, un exercice qui m'a profondément marquée. J'y ai joué tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Ce jeu consiste à chercher le bon côté des choses, surtout dans une situation négative. Et le fait de trouver ce qui nous donne du contentement, ce qui nous inspire de la gratitude, fait disparaître cette situation négative et apparaître la solution. Dans Pollyanna, Walt Disney a démontré le pouvoir magique de la gratitude. et des milliers d'années plus tôt, Bouddha a écrit comment utiliser ce même pouvoir magique lorsqu'il a dit, « Sois reconnaissant, même si tu as peu appris aujourd'hui. Au moins, tu as appris quelque chose et tu n'as rien appris. Au moins, tu n'as pas été malade. Et si tu as été malade, au moins, tu n'es pas mort. Alors, sois reconnaissant. Gwetama Bouddha Vers 663 483 Avant Jésus-Christ Fondateur du Bouddhisme Inspirez-vous des paroles du Bouddha et aujourd'hui pensez à un problème ou à une situation négative que vous souhaitez ardemment éliminer de votre vie. Et tentez de trouver 10 choses qui méritent de la gratitude. Cet exercice peut nous sembler difficile, mais le Bouddha nous indique le moyen d'y arriver. Dressez cette liste dans un fichier d'ordinateur ou dans votre journal de gratitude. Supposons que vous êtes sans remploi et que, en dépit de tous vos efforts, vous ne trouviez pas de travail. Pour renverser la situation, vous devez y appliquer une bonne dose de gratitude. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez dire. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu davantage de temps à consacrer à ma famille pendant cette période. Je suis reconnaissant d'avoir pu mettre de l'ordre dans ma vie en profitant de ces moments de loisir. Je suis reconnaissant d'avoir eu du travail pendant presque toute ma vie quand j'ai acquis de l'expérience. Je suis reconnaissant car c'est la première fois que je suis sans emploi. Je suis reconnaissant quand la conjoncture économique est favorable et de nos autres emplois sont créés chaque jour. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris, en faisant des demandes d'emploi et en passant des entrevues. Je suis reconnaissant d'être en bonne santé et apte à travailler. Je suis reconnaissant envers ma famille qui m'encourage et me soutient. Je suis reconnaissant d'avoir pu me reposer quand j'en avais besoin. Je suis reconnaissant que la perte de mon emploi m'a fait constater à quel point il était important pour moi. Je ne m'en étais pas rendue compte auparavant. La gratitude dont témoigne la personne sans emploi fera changer les circonstances et sa situation se transformera inévitablement comme par magie. Le pouvoir de la gratitude est plus grand que n'importe quelle situation négative. Et les moyens de renverser une situation négative sont infinis. Il suffit de faire une habitude de la gratitude et d'observer la magie faire son oeuvre. Prenons un autre exemple. Les relations entre un père et son fils sont tendues. Ce dernier croit que quoi qu'il en se fasse, son père ne sera jamais satisfait. Voici ce qu'il pourrait dire. Je suis reconnaissant car la majorité de mes relations sont très bonnes. Je suis reconnaissant envers mon père qui a travaillé dur afin de m'offrir l'éducation qu'il n'a pas eu la chance d'avoir. Je suis reconnaissant envers mon père quand il a subvenu aux besoins de notre famille pendant mon enfance. Je n'avais aucune idée alors du dur labeur et de l'argent que cela représentait. Je suis reconnaissant envers mon père quand il m'a emmenée à des matchs de basketball tous les samedis lorsque j'étais jeune. Je suis reconnaissant envers mon père quand il n'est pas aussi exigeant avec moi aujourd'hui qu'il l'était autrefois. Je suis reconnaissant envers mon père pour l'attention qu'il me porte car il ne serait pas aussi sévère s'il ne se souciait pas de moi. Je suis reconnaissant que ma relation avec mon père m'a appris à faire preuve de compassion et d'une plus grande compréhension envers mes enfants. Je suis reconnaissant envers mon père quand il m'a appris à quel point les encouragements sont importants si l'on veut élever des enfants heureux et confiants. Je suis extrêmement reconnaissant lorsque je ris avec mon père. Certaines personnes ne le font jamais parce qu'elles n'ont pas de père et d'autres qui l'ont perdu n'auront plus jamais la chance de rire avec lui. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir un père quand même au milieu de la tourmente nous avons connu le bon moment et il y en a d'autres à venir. En témoignant une sincère gratitude envers son père, le fils provoquera une amélioration de leur relation. Il changera ce qu'il pense et ressent à l'égard de son père, ce qui transformera immédiatement ce qu'il attire dans leur relation. Et même si c'est en pensée que le fils a exprimé sa gratitude, elle aura un effet magique à l'échelle énergétique et quantique. Et s'il persiste dans cette attitude, le fils devra recevoir, selon la loi de l'attraction, le meilleur rapport avec son père et leur relation commencera à s'améliorer immédiatement. Rappelez-vous que vous pouvez mesurer l'effet de votre gratitude par la façon dont vous vous sentez. Vous vous sentirez beaucoup mieux à l'égard d'une situation après avoir exprimé de la gratitude. La première manifestation du pouvoir magique de la gratitude est une amélioration de votre humeur. Et lorsque vous vous sentez mieux vis-à-vis d'une situation, vous savez qu'elle se bonifiera et que des solutions apparaîtront. Pour trouver une issue à toute situation négative, vous devez faire l'effort d'y penser avec une sincère gratitude jusqu'à ce que vous sentiez mieux à l'intérieur. Ensuite, vous verrez la magie opérer son miracle dans le monde extérieur. En dressant votre liste, assurez-vous que chacun des dix énoncés commence par « Je suis reconnaissant pour » ou « Je suis extrêmement reconnaissant pour » et terminez-le en précisant ce qui vous inspire de la gratitude. Vous pouvez également choisir la méthode de Walt Disney pour utiliser le pouvoir magique de la gratitude si vous la trouvez plus facile. « Je suis extrêmement content de » et terminez chaque énoncé en précisant de quoi vous êtes content. Une fois que vous aurez dressé cette liste de dix énoncés, terminez l'exercice qui permet d'éliminer la négativité comme par magie en écrivant « Merci, merci, merci pour la résolution parfaite. » Et aujourd'hui seulement, voyez si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Cela peut être tout un défi, mais tenter de le relever pendant une seule journée, il y a une importante raison à cela. En effet, la majorité d'entre nous ignore à quel point nous parlons de façon négative et vous le comprendrez en vous écoutant parler pendant toute une journée. Rappelez-vous que la négativité et les doléances attirent la négativité et les doléances. Et si vous êtes conscient de ce que vous dites, vous pouvez y mettre un frein et décider si vous voulez subir les conséquences de ce que vous êtes sur le point de dire. Voici une bouée de sauvetable magique à laquelle vous pouvez vous accrocher si vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif. Cessez immédiatement et dites, mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour... Terminez cette phrase en précisant ce qui n'importe quoi. Vous inspire de la gratitude. Emportez cette bouillée de sauvetage avec vous et agrippez-vous chaque fois que vous en avez besoin. Et si un petit problème ou une situation négative se présente plus tard, rappelez-vous qu'en éteindre la braise avant qu'il ou qu'elle ne se transforme en incendie, en même temps, vous attiserez la flamme de la magie dans votre vie. Procédez magique numéro 7. Éliminez la négativité comme par magie. Appréciez votre bonne humeur, dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, relisez votre liste et dites merci, merci, merci et éprouvez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Numéro 2. Choisissez un problème ou une situation négative que vous souhaitez ardemment résoudre. Énumérez 10 choses qui vous inspirent de la gratitude en pensant à cette situation négative. À la fin de votre liste, écrivez merci, merci, merci pour la résolution parfaite. Numéro 5. Aujourd'hui seulement, voyez si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Si vous vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif, accrochez-vous à votre bouillet de soutage, cessez immédiatement et dites, mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour. Numéro 6. Avant d'aller au lit, tenez votre caillou magique dans une main et dites le mot magique. Merci. En pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada